Une semaine après l'événement dramatique de Yamoussoukro, le Bureau des enquêtes et d'analyses accidents dévoile les conclusions de ces premières constatations. Il ressort de ce rapport préliminaire que la collision survient à la suite d'une série de mauvais dépassements et d'un excès de vitesse. Des faits réconstitués à partir d'informations vérifiables sur le terrain, interrogatoire, visionnage de caméras, de surveillance privée. Nous pouvons dire que le mini-car à chaque lélande immatriculé 70-55 a été mis à la disposition d'une famille en deuil, qui donc l'a loué pour transporter la famille du défunt et les personnes dans le cadre d'un convoi funéraire. Ce car est sorti du convoi funéraire à avancer sur Yamoussoukro. Donc parvenu à l'entrée de Yamoussoukro, il s'est engagé à un moment donné dans une série de dépassements. Un premier dépassement, on tend sur la voie de droite, un premier dépassement, on se retrouve avec une voiture aussi longue, on redépasse mais cette fois-ci, on se retrouve sur l'autre voie. Pas sur la première voie mais sur la deuxième voie au milieu. Vu la vitesse, est-ce qu'il y a eu une perte de contrôle ? L'enquête le dira. Mais se retrouve sur la voie du milieu et bien entendu en face d'un car qui arrive, le car UTB. Et donc le choc est inévitable. La collision est frontale entre les deux véhicules. Selon la directrice du bureau des enquêtes et d'analyse accidents, l'objectif du BEA n'est pas tant de situer les responsabilités individuelles. Il s'agit surtout de réconstituer les faits afin de comprendre les dysfonctionnements et manquements graves ayant conduit à l'irréparable. Les enquêtes se poursuivent à l'effet de tirer les leçons et faire des propositions en vue d'améliorer le système de sécurité routière. Toutefois, ces enquêtes seront utiles au volet judiciaire. Merci.